Musique Madame, Monsieur, cher ami, c'est toujours pour l'équipe de Espérance Média Martinique une grande joie de vous avoir régulier à suivre nos différents programmes télévisés et radiodiffusés, notamment d'être fidèles à notre série de causeries « Il m'a parlé ». Notre septième sujet, « Jésus et la maladie », vous permettra, du moins nous l'espérons, de constater que vous n'êtes jamais seul dans les moments les plus difficiles de la maladie et que Jésus se tient à vos côtés, à la maison, à la clinique, à l'hôpital, en EHPAD ou dans toute autre structure spécialisée. Les sujets précédents de cette série « Il m'a parlé » ont été certainement pour vous l'occasion de faire la connaissance de Jésus, de vous familiariser avec lui, de vous rendre compte qu'effectivement, il est Dieu et qu'il accomplit les promesses qu'il a faites. Ce que nous vous déclarons depuis le début de nos causeries n'est absolument pas une vue de l'esprit. Je puis attester au effort que notre Dieu, que mon Dieu est vivant. Je puis attester au effort que mon état de santé est l'objet de ces préoccupations. Cette série de causeries bibliques n'aurait pas vu le jour si Jésus ne m'avait parlé alors que j'étais dans une situation inconfortable, dans un service de réanimation où la maladie était soudainement apparue et où l'issue semblait incertaine, voire fatale. S'il m'a parlé et s'il m'a relevé, sache, mon ami, qu'aujourd'hui, il te parle et il te relève, à toi d'entendre sa voix et de lui répondre « Oh, j'ai besoin de toi. Maintenant, viens à mon secours. » Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous accompagner une nouvelle fois par ton Esprit Saint dans cette belle aventure, celle de la large diffusion de ta parole qui guérit. Et puis ceux qui, par le moins de ce média, entendront ce message, être fortifiés et encouragés au nom de Jésus. Dans notre référentiel, la Bible, parole de Dieu, sont consignés des recommandations, des conseils pour que notre vie soit la plus saine, la plus équilibrée, la moins affectée par les aléas. Et pourtant, en dépit de tout ce que nous faisons pour aller dans le sens des recommandations et des conseils de Dieu, la maladie survient sans crier gare. Elle s'installe soit momentanément, soit durablement. Et ces conséquences peuvent être tragiques. Est-ce à dire qu'il y aurait une relation de cause à effet entre la maladie et ce maudit péché qui a fait intrusion dans ce monde parfait que Dieu avait créé à l'origine pour le bonheur du genre humain ? La réponse est oui. Et elle se vérifie dans plusieurs textes bibliques. Mais avant cette vérification, un rappel s'impose notamment pour bien comprendre la nature du péché, ses conséquences. Et pour cela, nous plongerons nos regards dans le livre de nos origines, la Genèse, au chapitre 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chers amis, l'ordre de Dieu, le Créateur, est formel et sans équivoque. Soyez obéissants et vous serez heureux. Et puis, toujours dans la Genèse, une note discordante au chapitre 3, au verset 4e et suivant. « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Cette déclaration indique clairement que leur relation avec Dieu venait d'être interrompue. Ils venaient de se soustraire de la protection de Dieu et devenaient à partir de là vulnérables, fragiles, sujettes à la souffrance, à la maladie et par conséquent à la mort. Le Satan a généré dans le cœur d'Ève un sentiment jusque-là inconnu, la convoitise. La Bible déclare « Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu en fenteux le péché et le péché étant consommé produit la mort, ce que nous trouvons dans le livre de Jacques au chapitre 1er et au verset 15. » La note discordante est bien l'intrusion de l'adversaire de Dieu dans cet espace paradisiaque. Le diable, le Satan, qui a investi le corps d'un animal, le serpent, c'est le premier cas de médium, pour conduire Adam et Ève à commettre la faute, le péché de désobéissance envers Dieu et à tomber. et à tomber sous la tutelle du père du mensonge. Le verdict de Dieu ne manquera pas de tomber. Nos premiers parents ayant fait le choix de ne pas reconnaître son autorité, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6 le verset 23ème. Cette illustration de la poussière montre bien que l'homme est sorti de la terre. C'est la raison pour laquelle lors des services de funérailles il est organisé l'inhumation du défunt qui retourne à la terre. C'est l'entièrement la remise en terre. Le processus du retour à la poussière peut être encore plus rapide avec la crémation ou l'incinération. La sentence pour cet acte délibéré de désobéissance à Dieu c'est par conséquent la mort et bien évidemment avec tous les aspects malheureux de cette séparation avec Dieu. La souffrance la misère la pauvreté la maladie sous toutes ses formes. Notre sujet d'aujourd'hui Jésus et la maladie sera le point de départ d'un long périple à travers les quatre évangiles du Nouveau Testament où l'œuvre salvatrice et restauratrice de Jésus est mise en perspective de façon prodigieuse. Quand vous a été présenté le sujet intitulé La mission terrestre de Jésus son ordre de mission a été clair sauver les hommes de la condamnation du péché. Il rappelle dans le livre de Luc au chapitre 4e verset 18 et 19 cet ordre de mission que le prophète Esaïe avait consigné plusieurs siècles auparavant. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. La guérison des malades qui faisaient partie de sa mission est encore accordée à toutes celles et à tous ceux qui font appel à lui aujourd'hui. Quand on parle de maladie, de quoi parle-t-on exactement ? La maladie, c'est une dégradation ou une détérioration des fonctions ou de la santé d'un être humain, un être vivant, bien sûr, humain, animal ou végétal. Les maladies de toutes sortes que nous retrouvons dans la Bible démontrent bien à quel point l'être humain s'est fragilisé à cause d'un acte de désobéissance appelé le péché. Mais est-ce à dire que la maladie est une punition de Dieu ou plus exactement les conséquences du mauvais choix de nos premiers parents ? Dans la vie, les conséquences de la faute frappent le coupable et des personnes innocentes alentour, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'une punition divine. Pour vous en convaincre, revoyons le projet de Dieu pour vous et moi dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est parce que le projet de Dieu est de nous relever de notre état de maladie que Jésus, de son vivant sur la terre, à l'instar de médecins spécialistes de toutes les maladies, a pris en charge et guéri ceux qui étaient frappés par les maladies de son époque. Jésus a rendu la vue aux aveugles, louis aux sourds, il a guéri les paralytiques, desséchés, mutilés, rendus purs les lépreux, chassés les esprits impurs. La Bible affirme que la personne qui avait ces maux physiques était guérie. Jésus guérissait beaucoup de maladies physiques, mais il ne refusait pas la guérison aux personnes qui cherchaient à être guéris d'autres maux. Matthieu écrit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. De grandes multitudes le suivaient et il les guérissait toutes. Il est certain qu'il guérissait aussi les gens dont les maladies étaient émotionnelles, mentales ou spirituelles. Il les guérissait tous. Quelques exemples de guérison que Jésus a opérées devraient vous amener, Madame, Monsieur, cher ami, à espérer. Oui, votre guérison est dans le projet de Dieu. Ayez foi en lui et vous verrez sa toute puissance se manifester. Dans les livres de Matthieu, le chapitre 9, les versets 20, le livre de Luc, chapitre 8, les versets 43 à 48 et le livre de Marc, le chapitre 5, les versets 25 à 34, il est relaté une guérison miraculeuse de Jésus, celle d'une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme souffrait vraisemblablement de ménorragie, son flux menstruel était trop abondant dû à un dérèglement hormonal. Beaucoup de jeunes femmes souffrent actuellement de cette pathologie et ne trouvent pas la solution après bien des années, alors que Jésus est la solution. Cette femme de la Bible qui devait être anémique et faible avait beaucoup souffert physiquement et moralement car du fait de son impureté, elle avait obligation de s'isoler. Elle s'était ouinée en voyant beaucoup de médecins sans le moindre soulagement et plus encore son état empiré. Madame, Monsieur, cher ami, de quoi souffrez-vous maintenant ? d'un cancer, d'une maladie des voies respiratoires, d'une maladie cardiovasculaire, d'une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc., d'une maladie neuromusculaire, d'une maladie bronchopulmonaire, de rhumatisme, d'arthrose, d'une maladie intestinale ou de toute autre maladie qui affecte votre vie, y compris votre morale. Sachez que le grand médecin Jésus, comme pour cette femme, saura vous guérir. Elle avait entendu parler de Jésus et nous voyons sa détermination. Elle aurait pu se cacher derrière de nombreux excuses. Il y a foule et selon la loi, elle doit rester chez elle. Elle ne doit pas être en contact des autres, sinon elle pourrait les contaminer. Elle est très certainement faible et souffre de trop. Elle risque d'être à nouveau déçue et sa maladie peut encore empirer. Mais elle n'a pas d'autre choix que de rester dans le sillage de Jésus. Elle pourrait rester dans la foule et peut-être que Jésus va la toucher et qu'elle sera guérie si c'est la volonté de Dieu. Cher ami, ne reste pas à distance de Jésus, rapproche-toi de lui par la prière et il agira. Cette femme a fait tir toutes ses voies, ses craintes, ses obstacles, ses interdits et elle s'est approchée de Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. D'après la loi, elle rendait Jésus impur en faisant ce geste. Mais sa foi était bien plus grande que ça. Elle toucha le bord de son vêtement. Chers amis, ce n'est pas que le vêtement de Jésus en lui-même avait une puissance particulière comme un gris-gris ou quelque chose de ce genre. Mais pour comprendre cela, nous devons revenir à l'Ancien Testament, dans le Livre Saint, dans la Bible, dans le Livre des Nombres au chapitre 15 les versets 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Un cordon bleu, une frange était mise au bord du vêtement afin de se souvenir de la parole, de se souvenir des promesses de Dieu. À chaque fois qu'ils voyaient les bords du vêtement les uns des autres, ils se souvenaient. C'est ce que cette femme toucha lorsqu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Elle a touché la parole, elle a saisi les promesses de Dieu, elle a vu cette frange bleue se rappelant les promesses et la saisie, se souvenant qu'une des promesses était Dieu, le Yahvé, Rapha, l'Éternel qui guérit. Sa foi s'éleva au-dessus de ses craintes, de ses obstacles, de sa douleur, des désappointements et elle toucha Jésus et fut instantanément guérie. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Lorsqu'on touche Jésus, il y a un échange qui s'opère. Nous ne sommes plus les mêmes après cela. Sa force passe de lui à nous. Alors pourquoi ne pas toucher Jésus maintenant ? La femme a su que quelque chose s'était passé. Elle fut effrayée, trembla et elle était venue se jeter au pied de Jésus. Elle déclara devant la foule son état et sa raison pour avoir touché Jésus. Elle aurait dû se réjouir. elle était guérie mais elle était effrayée et tremblante. La rencontre était si forte, ses peurs ont repris le dessus. Elle avait osé sortir de l'isolement se mêlant à la foule et toucher le pur, elle qui était impure. Comment allait-il réagir Jésus ? Et là, elle découvrit un autre aspect de la personne de Jésus. Non seulement celui qui guérit, mais aussi celui qui pardonne, celui qui l'aime. Tout a changé en elle. Une nouvelle vie s'ouvrait devant elle, une vie de guérison, notamment quand Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ta foi t'a sauvée. Elle t'a rendue complète, entière, guérie non seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ta vie. Tout comme cette femme, cher ami, je t'invite à avoir de la détermination. Peut-être que fais-tu face dans ta vie à une situation difficile. Tu as besoin de regarder aux promesses de Dieu et de t'élever vers Lui. évite de rester dans la foule en te disant « Si Dieu le veut, il me touchera. » Non, c'est à toi de le toucher jusqu'à ce qu'un échange se fasse dans ta vie. Madame, Monsieur, cher ami, faites tomber toutes les barrières qui veulent vous empêcher de vous approcher de Lui et de le toucher. Étendez vos mains vers Lui jusqu'à ce que vous sachiez au fond de vous que vous avez reçu ce toucher que vous attendiez. Cher ami, tu te sens insatisfait dans ta vie, vidé, dans un état de faiblesse. C'est le moment non pas de te lamenter sur toi-même, mais de rechercher et de trouver et de toucher Jésus par la foi. Voulez-vous le faire, Madame, Monsieur, cher ami ? Voulez-vous avoir cette détermination en vous ou bien voulez-vous attendre et espérer qu'Il vous touche ? Vous devez vous approcher de Lui, saisir ses promesses, les proclamer et ne lâcher prise que lorsque vous aurez eu une rencontre personnelle avec Lui. Jésus vous fait cette promesse aujourd'hui. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie, chapitre 33, le verset sixième. Nous allons prier. Seigneur Jésus, tu es vivant et ressuscité. nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour être venu jusqu'à nous trois, le pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Trois, Seigneur, tu es la santé des malades. Aujourd'hui, je veux te présenter tous nos malades. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Tu nous as révélé avoir pris sur toi nos douleurs. Tu t'es blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment de la croix qui nous donne la paix est tombé sur toi et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Aujourd'hui, Seigneur, je te présente avec foi tous les maux de nos amis et je te demande de les guérir complètement. Tout cela, Jésus, je te le demande parce que tu es Jésus, tu es le bon berger et nous sommes tous les brebis de ton troupeau. Je suis tellement sûr de ton amour, Jésus, qu'avant même de connaître le résultat de ma prière, je te dis avec foi merci pour les malades que tu guéris en ce moment. Merci pour ceux que tu es en train de visiter avec ta miséricorde et je dis Amen à cela. C'était le premier volet de Jésus et la maladie. Deux autres volets vous seront présentés prochainement. Alors je vous dis à bientôt chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada